Tu vois, quand je rappe, c'est un nouveau caractère, OK? C'est plus Cashboy qui rappe, c'est Big Ray, là. Big Ray, ouais, ouais, ouais. C'est Big Ray, vous savez déjà, là, il y a un peu bâle, là, tu sais? OK. OK? Tu vois, attends, je dois me mettre en chair, tu comprends bien? Pas de stress. What's up, Montréal? J'espère que vous allez bien ici, Antoine Daguerre, en direct du warm-up, en compagnie de Freddie G. What's up, bro? Ça va? What's poppin', what's poppin', on est là. Cette semaine, on m'a fait remarquer que je dis toujours la même chose quand tu fais l'intro. Toi aussi, tu dis toujours la même chose, alors on va ensemble. C'est comme ça qu'ils aiment ça, bro. Le monde aime ça quand ils sont habitués. Ils sont habitués. C'est jeudi, c'est le warm-up, on est là, ils n'ont pas chaud. Non, je vais devoir trouver une nouvelle intro. Bro. J'ai y pensé cette semaine. I don't like that. Écoute, très, très heureux d'être là ce soir avec vous autres, guys. Shout out à tout le monde qui sont là, semaine après semaine. Écoutez, on vient de sortir la vidéo, justement, avec... Kennedy. Kennedy. Très, très hot, man. C'était très nice, c'était un throwback un peu. Le freestyle était nice. La perfo était nice. Tout était bien fait. Pour vrai, c'est... Shout out à Kennedy. Tu sais, comme moi, je le comparais beaucoup à connaisseur Ticazo, bro, mais tu sais, littéralement, quand on parle du goût du Québec, il y a le goût du rap en France. Kennedy, il a marqué. Il a marqué la France. Le rap en France. Je ne connaissais pas beaucoup, mais les gens qui m'ont en parlé de lui, ils m'ont dit toujours, c'est toujours avec respect, puis comme, respect le quasiment 20 ans qu'il a dans la game. Shout out à lui. So, gros, gros shout out à lui. Merci d'être là, guys. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur Instagram, YouTube, Facebook, le Warm-Up FM, on est partout. Et ce soir, on est très, très fiers de vous annoncer officiellement notre nouveau sponsor de la soirée. Le gros partenariat. Yes. On veut saluer Munchies Exotiques. Écoute, quand on parle de Munchies Exotiques, on parle des boissons exotiques, on parle des croustilles exotiques, des produits que tu ne retrouves aucune place ailleurs. Ça fait du bien. Tu n'as pas besoin de voyager. Tout ce que tu vois partout, c'est là. Des chips au sushi, comme. Bro, t'es... Bro, vous allez découvrir, écoutez, semaine après semaine, des affaires que vous n'avez jamais vues. Grilled squid flavor. What's going on here? Écoute, bro, c'est big, big shout out à Munchies. Écoutez, il y a quatre locations. Ils sont sur Saint-Martin et Laurentier-de-la-Laval et à Montréal et donc sur Boulevard Lacadie. Donc, Munchies Exotiques, vous retrouvez ça partout. Et au Warm-Up, bien sûr. Exactement. En plus de ça, comme je l'ai dit, c'est des produits qui sont enfin disponibles. Donc, vous avez... On vous propose ça, donc un coup de promo, OK, pour ceux qui nous écoutent. Si vous allez visiter justement les dépanneurs, vous avez seulement à dire le Warm-Up, puis vous avez 15 % sur votre commande. Donc, c'est très simple. Vous achetez 15 % sur votre commande, ça fait du bien, right? C'est pas bon pour ma diète. Vous allez nous remercier plus tard. C'est pas bon pour ma diète. Vous allez nous remercier plus tard. Charlotte à Munchies, merci d'être là, merci de supporter vos artistes d'ici. C'est grâce à vous qu'on avance et on a une belle soirée ce soir pour vous autres. C'est le temps d'accueillir notre invité de ce soir. C'est un humoriste, écoutez, c'est un gars... Non, c'est un rappeur, on t'a dit. Excuse-moi, c'est un rappeur et un humoriste. C'est un gars qui fait extrêmement bruit sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas le choix de passer sur le warm-up. Écoutez, faites un maximum de bruit, s'il vous plaît. C'est sûr que vous le connaissez. The one and only Cashboy! Let's go! En forme! En forme, en forme, en forme! En forme, en forme! Quand on a envoyé l'invitation, il fallait qu'on le fasse, bro. Yo, Cashboy, merci d'être là, bro. Merci pour m'avoir accueilli, là, d'ailleurs. Ça fait plaisir, mais c'est chez toi. Tu fais du bruit, tu fais du tas de l'impact. On devait t'avoir, mais... Merci, là. Il a balancé un son, bro. On est en train d'écouter en background, là. On va l'écouter, tantôt. Le gars, il mérite sa place au warm-up. Pour sûr, pour sûr. Bile sérieux, là, j'ai deux, trois buzz, là, t'sais. Moi, j'entends pour le bile. Si tu le dis, tu dois le faire. On va voir ça en passant. Là, t'es en direct. Si tu le dis, tu dois le faire. T'es en direct. Je suis prêt, là. Fais attention, tu comprends. Il y a du monde qui nous écoute. Le monde est là, ça se passe. C'est hot. Écoute, frérot, merci d'être là encore une fois, bro. Écoute, on veut apprendre à te connaître. Tu fais beaucoup de choses sur les réseaux récemment. Ce n'est pas facile de faire du contenu non-stop. Tu penses que je publie tous les jours, bro? Oui, pratiquement. Dernièrement, j'ai du relaxer pour de vrai, là. Comme avant, hier, là, comme quelques membres de mon équipe de production par rapport au contenu et puis les vidéos, c'est comme, OK, on drop trop, là. Yo, t'es plus dans l'algorithme. Tu es l'algorithme. Oui, c'était ça, le but au début. C'était vraiment ça, le but au début. Comme la pandémie, comme on parlait un peu, brèvement, là, mais ça a été un blessing pour moi parce que j'ai pu maximiser le plus d'opportunités pour faire du contenu. Et puis là, la fin qui s'est passée, c'est que je suis rentré dans un mode de création enragé, là. Comme le style de bail que je pourrais dire, OK, yo, je suis comme une machine, là. Comme je regardais les documentaires Michael Jordan, je suis comme quête. Je suis comme Jordan, genre, là, tu sais. Mais c'est vrai, mais littéralement, quand tu commences à faire du contenu, tu fais du contenu, t'oublies les choses, genre. Parce que même avant la COVID et tout, je suis en balai qui sort, j'aime sortir deux, trois fois, tu sais, mais je suis toujours emballé dans du travail, dans du work. Comment faire ces shit-là, tu sais. Ça fait au moins dix ans que je fais ce bail-là. Ouais, ça fait du bien. Puis c'est quand que ça a vraiment... Il doit y avoir un qui a débloqué, qui a tout débloqué. Ouais, ouais, ouais. C'est lequel? So, de base, c'était celui de Sweetie, là. OK, oui, oui. So, j'étais là à la caisse, j'étais comme quête. Yo, as-tu que vous pouvez voir la gueule à la femme, tu sais. Et puis, j'étais comme, yo, il faut que j'aie un bail, là. Et puis, j'envoie un DM. Et puis, c'était un DM du cœur. J'ai dit, yo, Sweetie, on fume. En tout cas, Sweetie, là, Quero, c'est un grand sort. T'as besoin d'un reel, tu comprends? Yo, c'était pareil, c'est exactement ça. Et puis, j'ai dit, quoi, l'autre, j'ai dit? J'ai dit, yo, comme t'as besoin d'aller voir du football, là, je connais deux, trois patinets qui travaillent pour les alouettes, là. Non cap, là-bas, c'est sérieux, là. Shout-out Jean-Marc et Demille, là. So, t'as décidé de publier, bro, puis that's it. Ouais, so, de base, je vais vous dire un peu, je suis un patinet d'Ottawa à un moment de base. Mais c'est ça, tu ne vis pas à Montréal. Non, non. OK, malade. J'ai passé, j'ai passé. So, t'as voyagé pour venir nous voir ce soir. Ouais, littéralement. So, je fais du va-et-vient. J'ai de la famille à Ottawa, ça, c'est où est-ce que je viens d'eux. J'ai de la famille à Boston. Et puis, là, Montréal, la raison où tout ce truc de Montréal a commencé, c'est parce que mon frère partait à Vanier. So, là, maintenant, moi, c'était enragé parce que j'arrive à Montréal et puis c'est un peu, c'est un différent monde. Malgré que c'est deux autres temps, comme exemple, les femmes ici, ils pourlopent sur toi normalement, là. À Ottawa, là, les femmes ne vont pas devenir notre chat, là. Tu comprends? So, là, après, j'ai commencé à comprendre un peu. Les Sommeliers n'aiment pas ça, pour de vrai. Bah, c'est vrai. So, là, par la suite, j'ai réalisé que, tu sais quoi, je parle en français, je suis francophone de base, je suis haïtien de base. So, peut-être, le lingo n'est pas exactement 100%, mais je peux au moins comprendre un peu ce qui se passe dans la ville. Et puis, j'ai juste commencé à faire des vidéos en français. J'ai fait le switch du jour au lendemain, commencé à laguer les bars en français. Et puis, j'ai lagué le sweetie. Et puis, les gens ont adoré le sweetie. Mais Montréal, tu as adopté. Ouais, bah, c'est sérieux, là. Je ne vais pas te mentir, là. La dernière fois que je suis ici, je ne m'appelais pas où j'étais. Et puis, il m'appelait à dire, « Oh, yo, tu viens d'où ? Avoue que tu es un partenaire de Saint-Léonard. » Et moi, je suis comme, « Non, non, bro, je suis un partenaire d'Ottawa, là. » Comme beaucoup de gens pensent que je vais être clean, je ne suis pas un nègle moyen. Moi, je suis un real, là, tu comprends ? « Non, 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 Mati ! Mati, tu mens ! Tu n'es pas un nègle d'Ottawa, il n'y a pas des nègle d'Ottawa comme ça ! » Ils m'ont adopté, je respecte cette ville, parce que depuis, comme tu dis, le sweetie, tu as un gros following. Ce n'est pas juste des haïtiens, ce n'est pas juste des noirs, c'est vraiment du monde de tout partout. Le monde veut le rire, bro. Mais tu n'as pas switch-up. Tu l'as vraiment gardé. C'était le début, on peut dire, le caractère, c'est un gars haïtien qui lance des DM, puis ça n'a jamais changé. Est-ce que tu as pensé à peut-être l'adapter à tes nouveaux followers ? Jamais. Parce que les nouveaux personnes qui arrivent sur Tchèque, c'est comme une vague, right ? Tu vas voir un moment donné où il y a des gens qui vont être « Ah, je suis tanné d'entendre les DM. » Mais là, il y a une DM qui va genre exploser encore et il y a des nouveaux gens pour ramener les anciennes personnes. Ça va en vague, tu sais. Tu as des « hot periods », tu as des « dead periods », puis tout. Mais moi, je reste authentique, là, comme c'est moi, là, comme la façon que je vous parle, là. Il y a des gens qui parlent vraiment comme ça. Là, c'est pareil, pareil. Je parle vraiment comme ça, là. On vous confirme, pareil. Obviously, comme si je te parle comme du jour au jour, je ne vais pas exagérer, là, mais si, comme tu me dis « Parlez comment je parle avec mes patinets », c'est comme ça que je parle, là. Très nice. Non, mais, bro, c'est ça qui te démarque, bro. C'est ton vibe. C'est en fond, moi. Comme, bro, c'est juste rentrer dans la tête du monde. C'est toi. Le hood est fatigué, bro. Le hood est fatigué, là. Mais de base, je vais vous expliquer comment le hood était fatigué parce que moi, je suis un gros fan des Canadiens de Montréal. Les Canadiens sont fatigués, bro. Non, non, il m'énerve. Ça va fatigué. Non, non, les gars m'énerves, là, comme on est allergiques à gagner ici. Tu ne vas pas avec les sénateurs, bro? Fuck no. Vague sur les sénateurs, là. Yo, tu peux aller te checker dans mon Facebook, là, by 2010, là. La face, c'est piqué, rentrer à Montréal. J'ai regardé piqué, j'ai dit « Yo, je peux relier ta piqué, tu sais. » Moi, j'avais clim piqué, je lui ai dit que c'était haïsien, même s'il n'est pas haïsien, tu comprends? Mais en tout cas, bref, depuis ce temps-là, vous auriez pu l'avoir si c'était pas la three-way. Ah, yo, je suis content qu'on n'ait pas eu la sénateur vague sur les seins, les gars. Non, mais tu sais, tu commences à me brander, justement, avec les phrases, les catchy phrases. C'est comme, ça devient un brand, ça devient quitté, ça devient un vibe. Tu sais, comme tu commences à rencontrer du monde, le monde sort de chez eux. Est-ce que tu rencontres, tu commences à avoir des fans ou du monde qui... Ouais, c'est... Tu commences à rencontrer du monde dans le monde que tu te reconnais? C'est bizarre. C'est bizarre. C'est comme, yo, je suis juste Reg, là, tu sais, en forme, ça va bien. Mais bro, parle-moi de Cashboy, bro. C'est qui, ça, Cashboy? Cashboy, c'est le brand. C'est ce que tu vois chaque jour, c'est les réseaux, tu comprends? Et Cashboy, c'est vraiment une entité de tout ce que tout le monde veut dire, mais forcément, ils le disent pas. Moi, je m'en fous parce qu'il y a un ordre de... Exemple, je peux laguer des vidéos sur quelqu'un qui a fait quelque chose de sort, mais sans l'insulter. Tu vois ce que je te dis? Je peux genre, comme, je vais te dire Yoji, comme exemple, il y avait comme un bail qui s'est passé ou quelqu'un s'est fait expo, genre, et j'ai lagué un DM comme Yoz, t'as vu, t'as vu le tinting que t'as fait, genre, comme si c'était rentré dans mon live, on aurait su qui t'étais et puis tous les bails seraient posés. Mais maintenant, t'es pas posé, là, tu veux faire des bails à l'année déjà en cours, t'as du goût au cop comme ça, mais t'aurais pu éviter ce bail-là, tu comprends? Mais Cashboy, c'est vraiment, je te dirais, la voix de tout le monde et j'appelle le franc-criole le langage qu'on bosse, tu vois, le franc-criole, le langage du hood, là, tu sais, on exagère les la, là, tu comprends? Ouais, c'est ça. C'est qui est drôle, bro, c'est qui est drôle. Quand, on va dire, le PR de Legault est rentré dans tes DM... Yo, ça, c'est un... C'était quoi le fait? Est-ce que t'as dû regarder l'affaire puis dire, OK, là, je dois y penser qu'est-ce que je vais répondre? Non, je pensais que c'était un prank. Je pensais que c'était un prank. Je sais pas. Je sais même pas. Parce que c'est comme Météo Média, OK? J'allais dire un balai, là. J'allais dire du top-secret stuff. On veut tout savoir ce soir, bro. Météo Média, ils sont en train de me follow, ça fait au moins deux mois. J'envoie Météo Média des messages, ils me répondent. Donc là, je suis comme, OK, yo, c'est qui qui est derrière ce balai, là? Mais c'est du monde... Tu peux les voir, ces jobs-là, ils sont disponibles. Ces jobs-là sont disponibles. N'importe qui peut... qui a de l'expérience en remédia social peut avoir une de ces jobs-là. Alors ça peut vraiment n'importe qui. On m'a dit qu'Hydro-Québec sur Twitter, là, c'est des balais de fous. Oh, oui. Mais c'est ça le marketing. Ils ont même pas rapport, pour de vrai. La personne a même pas rapport. C'est du marketing 2022, bro. Ben oui, ben oui. C'est ça la game. Ça doit être relatable aussi. 100%. 100%. Tout ce que tu fais doit être relatable aussi. Et c'est drôle parce que je suis allé de faire des DM à maintenant capable de faire des sketchs. Et là, j'adore faire des sketchs que tout le monde peut relayer. Comme aujourd'hui, j'ai lagué un sketch sur les bails pyramides, là. Comme ça, les bails ACN, là. Les bails XN. Ben, on était un peu jeunes pour les bails XN. Tout le monde était à ça de peut-être rentrer dedans, là. Maintenant, les femmes ont une affaire. C'est un genre de pyramide aussi. Ils vendent des produits pour les femmes. OK. Mais c'est un genre de pyramide aussi. C'est quoi le nom du bail? J'ai complètement oublié. Mais je sais que c'est une pyramide pour femmes, genre. C'est une pyramide pour femmes. Je connais une clique de belles femmes qui vendent ça, genre. Oh, oui? Oh, oui, oui. OK. On va écouter la track, là, pour savoir qu'est-ce qui se passe. On va jaser avec le one and only cashboy qui est là. Reggie, bougez pas, Montréal. Let's go. On est en France tous les jeudis, tous les semaines. On est là, frérot. Pour vrai, comme, juste le concept, c'est quoi? Tu sais, t'as sorti un beat, là. T'es sur Spotify. T'es au courant, right? C'est enragé, là. You're out there, bro. En plus, t'as fait un concours récemment, bro. Shoutout, justement, avec... Wow, je viens d'avoir un blanc live. Ouais, Nelka qui a gagné le concours, là. Exact, bro. J'étais là. On regardait le concours pis, tu sais, t'avais remis un prix, en plus. Ouais, donnait 1 000 $. T'as donné 1 000 $, bro, quand même. Yo, boy, shoutout à toi, bro. Ça va faire beau. Yo, un prix, là. Un prix, là. Yo, il fallait donner plus. J'ai dit, yo, 1 000 $, c'est mon cap, là. T'es chat, justement, avec les juges. T'étais là avec Preach. Avoue que je me fâche, c'est bien real, donc. Non, pas ça. Moi, j'ai... Yo, pour vrai, c'est une télé-réalité. Comme quand c'est des bails, comme des scrims, c'est des vieux panets de tintin ou des personnes qui sont pas bons qui rentrent. Je me fâche. Quand JMJ avait drop un moment donné, ce gars-là. Oh, yo, j'adore ce panet-là, le bordel de merde, j'adore ce panet-là. Tu connaissais pas, ouais? Je connaissais pas le panet. J'ai mis ta réaction, moi, j'étais crampé. Yo, moi, je pensais qu'il y avait un dernier bail, là. Yo, avec la confiance du monde, genre. Yo, c'était nice. C'est une belle initiative, ça. Puis, comme, qu'est-ce qui t'a amené à faire un beatbook? Qu'est-ce qui t'a amené à ce soir à nous balancer un freestyle? Parce que j'ai l'impression que tu es hype. Je sais pas pourquoi tu es hype. Est-ce que t'es sûr? Yo, honnêtement, là... Quand même sur le warm-up, bro. J'ai mes panets qui sont là-bas, là. Shout-out Chris, shout-out Choco, là, tu sais, déjà, là. Et puis, écoute, moi, là, by sérieux, là, je vais dire un bail real talk, là. J'ai la voix de rappeur, tu comprends? Comme si j'avais deux, trois grosses riders, je serais comme... Je serais même pas à l'Aki. Je serais... Donne-moi un exemple de quelqu'un que je pourrais... Je suis comme le Tupac. All right, puis... Comme si j'ai la voix, là. Non, et puis, je le dis avec sincérité, genre, comme c'est ma voix, pas le talent. T'aurais dit la voix. Non, Tupac n'aurait pas une grosse. J'aurais dit peut-être pop. Oui, un petit pop-smo aussi, là. Ouais, ouais, ouais. Je suis pop-smo comme un frère pour fun. On va laisser le pop choisir ou déterminer exactement, bro. Mais yo, vous avez pas vu les bacs, j'ai lagué avant. Moi, je les ai vus, bro. J'ai lagué deux, trois. Là, un temps direct à la radio. Ça, c'est une superstar. Ça, c'est... Comment être une star à la radio, bro? Ça va se passer là. Ça, j'ai demandé est-ce que t'es prêt for real? Yo, moi, là, je suis prêt, là. So, là, t'as pas le choix de prendre un petit munchies, comme ça, tu prends un petit duing, prends quelque chose pour te monter le moral, warm up a little bit. Yo, y a des chips si t'as jamais vu de ta life, bro. T'as des turtle chips. T'as des kit-kat. Bro, y avait des lays au sushi. Yo, tu vois, j'entends de break ma diète, là, pour juste pour... Ok, t'as choisi. Ok. 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 Je pense que t'es prêt. C'est au quoi? C'est au squids? Y a même pas regardé, bro. Y a même pas regardé les logistries. Buy a squid game, là. Mais yo, yo. Ay yo. Mais yo, guys, avant qu'on commence les bails, là, juste vous dire, là, tu vois, quand je rappe, c'est un nouveau caractère, ok? Ok. C'est plus Cashboy qui rappe, c'est Big Ray, là. Big Ray, wow. C'est Big Ray, vous savez déjà, là, vous avez plus bails, là. T'sais? Ok. So, attends, je dois en mettre en chasse, comprenez? Pas de stress, bon, mais on jase, nous autres, bon, on est là, on hype le monde, on warm up, you know what it is. If you want to do it, you have to do it, bro. Non, je vais le faire, là. Ok. On va péter, on va péter les vues ce soir. Attends, 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 on fait après le break, parce qu'on ne veut pas, on ne veut pas que ça coupe, tu comprends? Je voulais vous dire, on est déjà en break? Non, 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 pas encore. Je voulais vous dire, le concours, qu'est-ce qui m'a amené à faire ça, c'est parce que j'adore le talent, moi. À Montréal, il y a plein de talent, moi. Trop. Et puis pour moi, c'est juste, littéralement, utiliser ma plateforme. C'est ce que j'allais dire. J'ai toujours dit, bonne initiative, ouais. J'ai toujours dit que la minute que je frappe 10K et j'ai une petite influence, je vais essayer de faire le mieux que je peux pour donner quelqu'un une opportunité. Parce que moi, j'aurais adoré que quelqu'un me donne une opportunité. Ça, pour moi, c'était comme, yo, why not? Je vous donne 1000$. C'est pas comme si que je rentre dans mon live et je vous dis, yo, viens dans mon live, juste chante pour chanter. Genre, non, je veux voir si tu peux chanter, je te donne du cobre. Ce cobre-là peut t'aider à aller en studio. Parce que vous, vous savez déjà que le studio coûte du cobre, là. Comme moi, j'ai dit, j'ai lagué 6 bars, ça m'a pris 20 minutes, genre. Back sur ça, là. Mais toi, avant qu'on embarque, on pause, mais je veux savoir un peu, c'est quoi ta vision avec les réseaux sociaux et tout, avec la PR à ta droite, justement. C'est quoi que tu veux faire avec ça? Tu veux grandir, tu veux te faire découvrir des collabs. Tu parlais que tu connais quand même du monde en France. Plus que les gars de Montréal, t'as juste débarqué ici, tu viens d'Ottawa. C'est quoi un peu ta vision, bro? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Ma vision, honnêtement, c'est que Montréal m'a vraiment adopté et puis j'ai un love pour cette ville qui est enragée parce que, de un, la ville m'a accepté pour qui je suis, tu comprends? Il n'y avait pas des gens qui disaient, yo, tu fais ensemble ou quoi que ce soit parce que j'ai toujours assumé où est-ce que je viens d'eux. Ça, c'est une des choses de moi comme, je ne vais jamais faire un front, je ne répète aucun set, tu comprends? Je suis genre un outsider qui respecte la ville et qui veut juste voir la ville shine juste avec un petit et puis tout. Mais pour moi, je te dirais mes visions 100%, c'est de continuer à grandir cette ville et amener cette ville dans une stade de Toronto, stade de Austin parce que pour moi, je trouve que cette ville-là, c'est une ville enragée, bro, dans tous les sens. Qui ne dort pas, bro. Qui ne dort pas parce que moi, je viens d'Ottawa, bro, et moi, je peux dire, ça dort. Ça dort, là. Ça dort. Ottawa dort. Récemment, ça ne dormait pas pour dire la vérité. Ça n'a jamais été aussi mouvementé de sa life, Ottawa, bro. Je n'ai jamais vu ça. C'est le grand prix d'Ottawa. Mais yo, je vous dis un bail, je vous amène à Ottawa une nuit avec moi, vous allez être saisi. Je te crois. Je vous amène avec moi, turn up, vous allez être saisi. De moi dans Choco, j'amène Choco à des nightclubs et puis c'est comme l'air, la movie. Mais 2 a.m. c'est fini. Non, non, deux ans et demi. Deux ans et demi. Faut ajouter 30. Mais honnêtement, Project Social m'ont vraiment aidé. Ça c'est mon équipe P.R. ils m'ont aidé 100%. J'ai bâti, quand j'ai commencé, j'avais 6 000, maintenant j'ai quoi, 16 000. Et puis ils mettent tellement. Et puis pour moi, ma vision, c'est littéralement de redonner à la communauté le mieux que je peux. Et juste, je veux voir le prochain cashboy, je veux voir le prochain plus gros panneur qui sort et faire ça le plus big. Comme moi, j'ai pas beaucoup de temps qui me reste dans la game, il me reste un autre 6-7 ans dans la comédie et puis après, on switch up dans d'autres bêtes. Mais j'aime que t'as pris le step d'aller voir une PR, eux ils t'ont rapproché puis t'as pris l'initiative. Parce que c'est pas facile le content, c'est pas facile, c'est du travail les réseaux sociaux, trust me bro. Comme j'ai récite cette page-là, c'est pas facile. Je vais vous dire un secret, j'ai ma pieur qui gère mon IG, j'ai mon équipe de contenu qui gère mes idées. Comme à chaque jour que je me réveille, j'ai 7 idées alignées et puis c'est comme qu'est-ce que tu veux faire? C'est l'est-ce que tu veux faire? C'est l'est-ce que tu veux faire? Quelle vidéo que tu veux faire? Je gris mes dents ici, je gris mes dents là, tu sais. Et puis, moi, j'ai toujours fait beaucoup toute seule. J'ai commencé ça à 19, j'ai 29 maintenant et puis, j'ai jamais compris le concept d'esprit d'équipe avant une équipe mais quand t'as des gens qui sont là juste pour toi, pour qui tu es comme personne, ça a juste rend les choses tellement plus faciles et puis, j'adore ce que tu fais. Écoute, on va faire une petite courte pause parce qu'on est hot tonight, on est hot sur le centre de 3FM Montréal, reste! 3FM Montréal, reste!